Bonjour tout le monde, dès qu'on parle transformation digitale, nous envisageons dans l'entreprise une transformation technologique, réellement une transformation menée par l'outil. Rapidement, on se rend compte qu'il ne suffit pas uniquement d'investir dans le digital, dans les nouvelles technologies, d'investir dans des solutions technologiques, mais bien réellement de repenser son business model face à ce chamboulement que nous a créé la révolution numérique. Face à ça également, on comprend l'importance d'impliquer nos équipes, parce qu'ils devront être innovants, force de proposition, autonomes, créer réellement de la valeur et pouvoir être acteur de cette transformation. Pour pouvoir être dans cet état d'esprit, dans cet état de pensée, il est capital que vos équipes soient conscients du changement, de l'importance de ce changement. On parle alors d'acculturation digitale des équipes, cette maturité digitale qu'ils doivent avoir pour vous accompagner dans le changement. Qui dit acculturation digitale dit évidemment les former à ce bouleversement, à cette révolution numérique, pour qu'ils prennent conscience réellement que le digital, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement un site web, mais c'est également une économie qui est complètement chamboulée par des économies disruptives. L'acculturation digitale va être intéressante pour réellement trois raisons. La première, c'est que vous risquez d'avoir des personnes qui ne voient pas la nécessité et l'urgence de cette transformation digitale. Ils vont vous dire, écoutez, on est les leaders, écoutez, tout va bien, écoutez, ce n'est pas ça qui va nous menacer. Sont-ils conscients réellement du véritable chamboulement de l'économie ? Sont-ils conscients que selon un classement de fortune 500, les entreprises les plus riches du monde, entre 2000 et 2010, 40% des entreprises ont disparu ? Donc, il est capital qu'ils se rendent compte du véritable changement. Et là, ils vont réellement prendre conscience de l'urgence, d'entamer la transformation de leur entreprise, qui va être davantage culturelle, humaine, dans les méthodes de travail, dans les façons de faire, et évidemment, l'outil au service de ce changement. La deuxième raison, c'est évidemment celle de rassurer. Vous allez apporter la technologie, vous allez changer leur façon de faire, vous allez leur imposer des nouvelles méthodes, certes plus efficaces, plus efficientes, mais pour eux, c'est également une baisse de ce qu'ils savaient faire. Et aujourd'hui, tout est remis en question pour eux. Il faudra les rassurer, les rassurer parce que les compétences d'aujourd'hui seront obsolètes. Demain, il faut donc les rassurer que l'entreprise est à leur côté, que nous comptons les former et que nous comptons énormément sur eux pour accompagner l'intelligence artificielle, la solution numérique, pour être force de proposition. D'ailleurs, ça m'inspire la troisième raison qui est, évidemment, nous développons la culture digitale de nos équipes pour qu'ils deviennent force de proposition. Comment voulez-vous leur demander de vous proposer des solutions, des idées, des projets, alors qu'ils ne savent même pas quel est le potentiel de la technologie ? Donc, nous allons améliorer leur culture digitale pour qu'ils se rendent compte du potentiel et deviennent réellement des acteurs de ce changement. Commencez donc par cette acculturation digitale de vos équipes. Garantissez cette maturité digitale de votre entreprise parce que le digital, ce n'est pas un département. Cela devient un oxygène dans l'entreprise. Tout le monde est concerné. Le monde a changé. Nous devons faire autrement. Notre client est différent. Il est devenu plus exigeant. Il attend autre chose de nous. Et nos collaborateurs doivent être le moteur de cette transformation.